bonjour les amis j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon pour le début de l'année 2024 alors devant le dieu odin le diotor il était normal et aussi que je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024 en espérant que celle ci vous apporte toute la lumière et aussi toute la protection dans tout ce que vous souhaitez vous savez nous sommes le premier janvier et donc il était normal de faire une vidéo un peu plus positive un peu plus serein on va dire pour tenter de commencer la bonne année alors j'ai reçu c'est vrai beaucoup de messages sur messengers me demandant de ne pas arrêter la politique les sujets de notre vie quotidienne alors j'ai dit à ces personnes qu'effectivement je vais faire des vidéos concernant la spiritualité sur l'histoire les mystères le paranormal mais que je ferai aussi des petits sujets de politique lorsque ça sera nécessaire mais quand je dis politique non sur notre vie de tous les jours lorsque cela sera nécessaire donc on va commencer aujourd'hui par un sujet beaucoup plus léger et donc on va parler des voyageurs dans le temps il ya des histoires qui courent à droite et à gauche dans lesquelles on verrait des photographies voire des films de charlie chaplin à lesquels on verrait des personnes se balader avec des téléphones portables à 1910 alors qu'à l'époque ça n'existait pas et alors on se parle ici il ya certains qui disent que ce sont des choses trafiquées d'autres experts disent que c'est une réalité et donc on va essayer de regarder à ce niveau là mais pour le moment on va regarder les énergies pour le début de l'année 2024 en trois cartes avec l'oracle pour avoir une énergie à peu près savoir à quoi va correspondre l'année 2024 pour nous tous voilà et je reviendrai tout à l'heure avec une vidéo sur olègue de normandie qui subit des attaques nous avons ici le service le don le don de soi nous avons ici qu'il ya que ce côté feu quand même l'intégrité et nous avons ici santé et vitalité à alors je dirais que c'est une année 2024 qui sera une année avec beaucoup de mouvements de mouvements de révolte mais aussi deux mouvements concernant la santé on dirait une sorte de rééquilibrage je ne pense pas que l'année 2024 soit plus terrible que celle de l'année 2023 je ne vois pas vraiment si vous vouliez une eu un cataclysme non il ya des petites choses voilà des petits soucis au niveau politique des manifestations des grèves comme chaque année des problèmes liés à des futures pandémies mais c'est une année où voilà où les chakras on va dire ça comme ça vont se rééquilibrer alors vous savez que lorsqu'il y a des bouleversements lorsqu'il y a des changements c'est voilà ça se fait jamais ça veut dire dans la paix la joie la bonne humeur il ya souvent des situations qui fait que elles sont explosives des situations de colère des situations de détresse mais aussi des situations de de haine puisqu'on a aussi le chakra de la parole il ya c'est voilà c'est un mélange un blougui bulga je dirais l'année 2024 mais est-ce que ce sera un cataclysme nucléaire non est-ce que ce sera un cataclysme qui amènera la pauvreté extrême les choses comme ça je dirais non je dirais que c'est une année de transition où les énergies vont se rééquilibrer petit à petit mais vous savez les amis que rome ne s'est pas construit en un jour donc 2024 pour moi est l'année où les choses vont commencer qu'elle soit positive comme négatives et nous nous allons faire nous allons penser tout simplement à éviter d'être toujours trop dans la peur l'angoisse et les stress nous allons rééquilibrer notre vie notre mental afin de guérir de toutes ces ces choses qui enflamment notre énergie notre coeur et qui joue sur notre moral donc même si les situations c'est pas terrible pour 2024 et bien les amis dites vous bien que le plus important c'est ce que l'on va faire pour soi ce qu'on se rééquilibrer afin d'avoir une énergie à être beaucoup plus dans la positivité et dans la lumière nous allons faire cela voilà donc revenons au sujet sur ces voyages dans le temps nous allons regarder ça et on va le faire en en neuf cartes les neuf royaumes d'asgard je vais pas vous faire une vidéo trop longue parce que vous aurez une vidéo dans lequel je vais vous présenter mes voeux avec mes parents et la vidéo de l'ac de normandie je vais pas prendre votre journée à regarder mes vidéos parce que vous avez aussi les repas de famille qui aussi sont importants voilà les neuf royaumes d'asgard s'il vous plaît bon mais cela voilà alors les voyages temporels ces sujets là alors nous avons ici la fertilité vous voyez l'imagination fertile nous avons ici la connaissance c'est ce qu'on a on nous dévoile la liberté écoutez ici pour le moment on nous dit tout simplement que ce sont des choses fertiles dans le sens que les gens ont beaucoup d'imagination on nous avons de beaucoup d'imagination pour le moment j'ai pas l'impression que ce soit vraiment réellement possible de voyager dans le temps dans le futur dans le passé ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible mais ce que l'on nous montre à travers certains articles bon il faut faire très attention quoi les valeurs restons ancrés quand même ils nous disent de rester ancré la protection loyauté alors voyez les amis c'est quand même assez contradictoire parce qu'on nous dit que d'un côté on ne peut pas dans notre temps présent aller dans le futur voire aller dans le passé avec une machine et donc pour le moment on n'a aucune réelle réelle preuve concrète que cela est possible qu'il y ait des gens qui sont déjà partis dans le passé voire dans dans le futur il n'y a aucun élément de preuve mais à contrario voyez on nous dit que cela est fort possible mais dans le futur donc ce qui veut dire si dans le futur il y a des gens qui viennent dans le passé dans notre passé ou dans un passé plus ancien donc il y aura automatiquement certaines preuves mais dans le temps présent on nous dit que non puisque nous ne sommes pas censés savoir voyager dans l'espace temps pour le moment non puisque nous n'avons pas mis en route le côté quantique des choses mais le jour on aura des ordinateurs quantiques on aura des machines un petit peu quantique ou beaucoup quantique on va dire là peut-être que les choses seront possibles mais dans notre temps présent nous ne pouvons pas prétendre qu'effectivement aujourd'hui même nous pouvons nous à notre époque partir dans le passé voire dans le futur mais dans un temps bien plus lointain peut-être dans 200 ans peut-être ce sera possible pour le moment non dans notre temps présent la réciprocité le changement il y a des choses qui changent c'est vrai il y a en fait il y a des gens que pourquoi ce n'est pas possible dans notre temps présent parce que tout simplement lorsque vous voyez en quel état est l'humanité ça serait extrêmement dangereux que de voyager dans le passé voire dans le futur parce qu'imaginez que cette machine si même si cette machine existerait imaginez un seul instant que vous ayez les george soros c'est que vous ayez les bilgateux certaines organisations franc.maçon.nerie vous voyez tous ces groupuscules tout ça prendre la machine et bien vous pouvez être sûr qu'ils iraient dans le passé afin de modifier et donc peut-être que notre temps présent n'existerait plus voire qu'on serait totalement un esclavage donc d'où pourquoi dans notre temps présent il sera impossible de trouver de voyager dans le temps parce que nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse dans lequel il y a des mondialistes totalement dangereux des psychopathes qui pourraient porter atteinte à l'humanité alors je pense qu'effectivement les voyages dans le temps pourront se faire voir lorsque l'humanité aura trouvé une certaine spiritualité, une certaine paix, une certaine bienveillance pour tous les êtres de cette planète mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que ça pourrait être destructeur et provoquer effectivement un cataclysme mondial voir tout simplement la fin de la race humaine on ne peut pas donner ce genre de machine à des gens qui n'ont qu'une seule envie c'est la destruction puisqu'ils agissent pour le dark pour le démon pour le diable nous avons ici la ruse et oui la ruse, le démon tout ça la dualité et oui, 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 oui ça serait beaucoup trop dangereux dans notre temps présent d'avoir ce style de machine comme je vous l'ai expliqué donc voilà, vous voyez, les cartes sont en accord avec moi-même donc non à l'heure actuelle, il est dans notre temps présent impossible de voyager dans le temps dans le passé, dans le futur pour les raisons que je vous ai évoquées donc dans le futur, c'est possible avec tout ce qui est quantique mais cette machine ne sera disponible uniquement le jour où l'humanité sera en totale sérénité paix et bienveillance puisque comme je vous l'ai dit si cette machine venait à tomber à de mauvaises mains et bien ce serait un cataclysme voire la fin de l'humanité parce qu'il ferait tout pour détruire l'être humain hein ce serait beaucoup plus dévastateur puisque vous savez si on peut voyager dans le temps voilà on ne pourra pas changer l'histoire vous voyez parce que ce qui fera un monde spirituel un monde dont on se sentira bien et en paix c'est notre histoire et donc si on modifie notre histoire ça pourrait avoir des répercussions dévastatrices hein pour vous pour moi et pour vos parents vos enfants alors la construction le cochon la prospérité et la sagesse bon voilà alors ces questions de voyage de voyageurs temporels dans le temps dans notre temps présent je vous dirais que non ça n'existe pas que c'est toujours ça fait partie de notre imagination de nos fantasmes de nos désirs puisque nous ne sommes pas bien dans notre temps présent nous souffrons nous sommes souvent en dépression nous avons peur du lendemain et donc on se crée des histoires fantastiques pour nous faire rêver et pour nous nous faire imaginer comme l'on pourrait partir dans le passé alors d'aujourd'hui la seule façon de partir dans le passé c'est par notre voilà de partir de notre corps comme on dirait donc je vous dirais que non des voyages temporels dans notre temps présent ça n'existe pas mais cela n'exclut pas le fait qu'il peut avoir des voyageurs dans le temps qui viennent du futur d'un futur lointain et qui peuvent se retrouver à notre époque ou dans une époque passée donc c'est assez contradictoire vous voyez les amis mais on peut l'assurer dans notre temps présent il n'y a aucun voyageur dans le temps qui sont nés à notre époque et qui partent dans au passé mais des gens qui viennent du futur qui ont 200, 300, 400, 500 ans d'avance sur nous et bien eux c'est fort possible donc c'est pour ça que c'est un tirage quand même assez contradictoire mais mais il nous indique ici que de toute manière dans le futur ce sera possible dans notre temps présent pas du tout pour les raisons que je vous ai je vous ai parlé et donc y a-t-il eu à la question y a-t-il des voyageurs temporels dans notre époque qui sont nés dans notre époque je veux dire ça comme ça je vous dirais non c'est impossible mais dans le futur ce n'est pas exclu voilà donc sur ce je vous dis de passer une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure pour le second tirage concernant Oleg de Normandie voilà sur ce je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure à tout à l'heure et je vous dis